Coucou ! Hum... On va pas recommencer. Alors, j'ai... J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur mon téléphone aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de coups de fil. C'était très intéressant. Des gens que je vois peu. Pas forcément des amis proches, mais des gens... Des gens bien et qui ont de la bouteille. C'était intéressant. Des gens avec de l'expérience, plus âgés. Et... Et tiens, tu vois, j'ai ma petite fiche devant moi. J'ai demandé... J'ai pas demandé de l'aide. J'ai demandé à des personnes de faire jouer leur relation. Voilà. C'est un truc... Je pense que c'est important. Parce que... C'est un petit peu difficile la transition cancer lion. Juillet-août. Et du coup... Et du coup, je pense que c'est bien. Peut-être le fait d'être... D'arriver dans... Tu sais, le lion, c'est... Pour moi, quelqu'un... C'est le king. Voilà. En général, c'est comme ça qu'on le voit. Bon, faut pas oublier quand même que... C'était intéressant, ça. Je sais plus où je l'ai vu, ce truc-là. Où je l'ai lu. Il passe sa vie à chasser. On l'appelle le king, le roi et tout. Mais genre, il a que 30% de réussite sur toutes ses chasses. 80% du temps, il rentre au bercail avec rien sous la dent. Et quand tu vois ça, tu te dis... Oh... Ça fait du bien quand même, faut se le dire. Tu vois. Tu peux être le roi alors que t'as réussi... Je sais pas moi, 3 fois sur 10. Et c'est super encourageant. Donc... Message d'espoir, certainement. Maintenant, je me suis réveillée et lâche carburée, tu sais... Café, clope, toilette, quoi. Ouais, ouais. Des petits soucis comme tout le monde. Comme tout le monde. Et... Mais je trouve que c'est cool. D'apprendre à savoir demander de l'aide. C'est bien. Et... Mais surtout... Ok. Tu fais. Toi-même. Tu te sors les doigts des fesses. Tu fais les démarches. Mais t'as rien à perdre. A demander aux gens s'ils... Peut-être... C'est pas s'ils peuvent t'aider. S'ils peuvent faire jouer leur contact. Tu vois. Par rapport... Voilà. Ça peut être pour du boulot. Pour... Plein de choses. Administratif. Tout ça. Voilà. Et... Et là, j'ai eu un coup de fil assez long avec... Avec quelqu'un, ouais, qui a de la bouteille. Et... C'était super intéressant. Parce que je lui ai dit, putain, t'avais raison. T'avais raison. C'est quelqu'un qui m'a mis en garde. Par rapport à un choix que j'ai fait. Mais... Domaine matériel. Domaine... Voilà. Un truc bien... Bien 3D. Et... Et... Je m'attendais pas. Je savais pas ce qu'il allait me dire. Tu vois. On échangeait comme ça. Il y avait pas de concours de kékette entre nous. Surtout qu'il aurait gagné, c'est un mec. Et... Et il me dit, mais non. Mais c'est bien. C'est bien. J'ai dit, ah, pourquoi ce côté extrême ? Pourquoi ? On m'a dit, on m'a mis en garde et tout. J'avais quand même besoin de le faire. Je me suis écoutée, moi. Il m'a dit, mais c'est bien. C'est peut-être quand même ce qu'il fallait. Là, tu... Tu étais en train de te mettre la rate au courbouillon et tout. Mais c'est bien. Parce que t'auras pas de regrets. Cette phrase... Elle a changé la dimension de toute la journée. Tu vois. Alors... Oui, oui, c'est la semaine du regard, machin. Non, non, mais... Ce mec, il se rend pas compte. On a passé une heure et demie au téléphone. Et c'est cette phrase, la clé. Et c'est trop chouette. C'est génial. Il a permis... Et pourtant, j'essaye d'être cool avec moi. Tu vois. Mais... Ça m'a fait du bien. Qu'un mec avec... Pfff... 30 ans de plus que moi. Euh... Ouais. Un mec de 30 ans de plus que moi me dise... C'est pas grave, en fait. C'est peut-être ce qu'il fallait, en fait. C'est cool. Parce que t'auras pas de regrets. Tu l'as vécu, tu l'as fait et tout. Et justement, le fait de galérer, d'en chier, ça en fait un événement... Oh, et puis d'en chier, tout est relatif. Ça en fait un événement marquant. Et tu seras prudente. Et voilà. Du coup, c'est... Si je vous transmets ça, c'est parce que je pense que c'est important. J'avais pas l'impression d'être dure avec moi. Mais quand même. Je me disais, assume. Assume ton choix. Et... Et tant que tu fais en sorte de... Réparer ce que tu juges être une erreur. Et encore, c'est pas une erreur, tu vois. C'est pas une erreur. Mais... Quand tu te donnes les moyens après de rebondir. Et qu'en plus, tu... Voilà. Tu fais jouer tes relations. Ou tu sais demander de l'aide. Si vraiment c'est de l'aide dont tu as besoin et tout. C'est un grand pas. Et... Non, c'était... C'était chouette. Je trouvais ça super mignon. Mais en plus, il a raison. Il a raison. C'est comme ça. Et je... Je dois pas... Je dois pas être la seule à fonctionner comme ça. A avoir besoin de... De me casser les dents. Pour... Pour imprimer. Et de toute façon, en général, tu sais, des... Des tartines de merde. Avant de te rendre compte que c'est de la merde. Bah il faut... On te les représente. Enfin, l'univers va te les représenter. Sous d'autres formes. Sous d'autres personnes. D'autres situations et tout. Jusqu'à ce que t'aies un déclic. Et... J'ai l'impression que ça a fait clic. Voilà. C'est mieux un déclic qu'une défaite. C'est bien. Voilà. Bon allez, je vais quand même sortir les cartes. On va pas en rester là. Je sais pas comment je vais... Est-ce que j'ai assez de... De batterie pour débrancher. Oui. Ça c'est bien. C'est une bonne chose. Hop. Débranche tout. Mode avion. Super. Allez. Je sais pas si on va entendre quelque chose là. Bon, on verra. On dirait Fettit dans la famille Adams. Et pourtant, je suis l'âme. Oh, je suis grave. C'est une question d'éclairage. Oh, sinon, les Sarouels, on en parle. Ah, je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. J'ai trop envie d'en parler. C'est trop bien. Oh là là, les Sarouels, mais quel bonheur. Non, mais je n'aurais jamais assumé avant. Je n'en mettais jamais. Là, mon père m'a ramené les Sarouels de Thaïlande. Non, mais c'est... Ah, papa, je ne sais pas si tu regardes. Bonheur. Bonheur. C'est comme être nu. C'est trop bien. Libre de ses mouvements. C'est super. Allez, on va voir. Tiens, c'est marrant. J'avais mis... Ah, il y a peut-être un vœu qui va se réaliser ou qui s'est réalisé. J'avais mis trois bougies. Il y en a une qui a disparu, je ne sais pas. Ah non, je l'ai donné à mon fils pour qu'il fasse un bricolage. J'en ai marrant. C'est fou. La mec qui est saoulée, j'ai dit, oh non, viens, on en prend une autre. Une leçon de vie fera pas rapport. Oh, sans blague. Elle sort beaucoup en ce moment. Attends, je suis en train de me bloquer sur une recette. Ah oui, non, mais mon cerveau, il est en train de... Comme la machine. Le programme, il va de plus en plus. Cordon bleu ou courgette ? Et chaque chouka. Oh, c'est mignon ça comme nom, chaque chouka. Je suis con. Je vais manger des cookies. J'arrive à bugger sur une recette. Je suis grave. Ah ben voilà, je transforme ma frustration en motivation. Écoute. Bon ben... Moi, perso, arrête de manger. Je vais courir. Bon. Ah, Mars rétrograde. Je sais plus si c'est Mercure ou Mars, mais avec... Ça me fait penser à mes copines. Avec le Vendex. Ça, et toutes mes copines qui sont perchées, là, cartomanciennes, à chaque fois, on rigole avec ça. On le dit souvent. Fais gaffe, il y a une planète qui rétrograde, là, et puis t'as... T'as plein de messages. J'accepte de me transformer, de renaître. Alléluia ! On a le scorpion derrière. C'est cool. C'est marrant. C'est une... On est en phase de transformation. C'est pas encore fait. On est en pleine mutation, là. Parce que la personne a l'air très délicate et pas encore très forte. Enfin, c'est pas que, je veux dire. Ah, tiens, non. Non, 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 non. Ça, c'était le jugement. Le truc derrière, c'est justement... Quelqu'un qui a l'air fragile, en fait. Et solide. Enfin, c'est le deuxième message. Marrant. Comment c'est venu d'un coup, là ? Changement de perception. Bonheur. Bonheur. Ah ouais. Sur la leçon de vie qui frappe à ta porte. Il y a du bonheur. C'est peut-être une leçon nécessaire. Pour ton bonheur. Ok. J'ai l'impression de comprendre. C'est ça, c'est ça. C'est de mettre du temps, quand même. Ah, j'ai froid. Ah. Bon. Je transforme ma frustration en motivation. Oui, bon, bah, écoute, fatalité, c'est comme ça. Il y a des trucs... Il va falloir couper. En gros, ce qui t'énerve, les émotions qui sont pas jolies, fais-en un booster. Pour être dans l'action. Mettre des choses en... En route. Je vais dire en place, mais non. En route. Carte bleue. Et derrière, carte bleue sur méchanceté, emmerde, coup de gueule. Top des tops. Carte bleue sur méchanceté, c'est super beau. Il y a des messages pour les célibataires. Ah, ça va être un truc courant. Célibataires. Allez, je prends toutes les cartes. Alain Drorin. On se sent victorieux parce qu'on a réussi à sortir d'un blocage mental. Un truc... Comment dire ? Tu sais, quand tu te fais ta propre taule, ta prison un peu mentale, là. Ou... C'est vraiment des épées. C'est des trucs que tu t'es créés. Qui sont pas réels. Et ben, tu es victorieux de ça. Tu as réussi à t'en défaire. On tend vers son idéal de vie, là, les célibataires. C'est bien. On a un idéal de vie vers lequel on va. En tout cas, on se sent victorieux. D'avoir réussi à couper avec ça. Parce qu'on va voir autre chose. Je sais pas. Il y a du changement. Tu t'éloignes de... Peut-être d'une période de vie, d'un lieu, d'un groupe. Et un éloignement. Pour... Pour les couples, c'est pas très joli. Alors, ça parlera pas à tous les couples, évidemment. Mais derrière... Alors... C'est marrant, ça. Bon, écoute. Ça, c'est en tout cas spécifique... C'est un couple, pas un couple. Séparé dans l'intention de... Je ne sais pas. Quelqu'un s'éloigne. Écoute, j'ai... Quelqu'un qui est couple. Parce que... Justement, ça ne correspond pas à son idéal. De vie. Et pourtant... Il y a un qui est en deuil parce que la relation ne correspond pas à son idéal. Là, c'est l'impératrice, mais ça peut être... Ça peut être un homme. Ce sont des énergies. Et... L'empereur est long à la détente. Il a du mal à arriver. Et en même temps... Et en même temps, il y a quelqu'un de proche. L'empereur... L'empereur s'avance doucement. Il est peut-être trop long. J'en sais rien. Il est à la traîne. Il est à la traîne. Et il y a un truc de... Pas tout dire. Je ne le ressens pas comme ça sur l'empereur. Peut être qu'on... Bon, on va voir. Peut être que ça dévie sur... Tierses. De toute façon... Ce couple, on n'est pas arrivé là pour rien. C'est qu'il y a une tierce énergie peut-être. Et c'est peut-être pas une tierce personne. Pour les triangulaires, les relations compliquées là... On quitte de la souffrance. On s'éloigne de la souffrance. Peut être de quelque chose... De difficulté. Parce qu'il y a une proposition. Il y a quelque chose qui nous appelle de concret. Il y a une proposition. C'est la vie en fait. C'est vraiment... Genre là, il y a une opportunité. C'est maintenant quoi. Pour les triangulaires. Et pour les couples... Moi, je pense qu'il y en a un qui a... S'il y a un couple qui se sépare là, C'est parce que justement, Un a... Une chance. Qu'il va saisir. C'est tout. Parce que son couple ne correspond plus à son idéal. Ou à la personne. Ou je couvre ça. C'est bizarre. Je n'ai pas de figure... C'est marrant, il n'a pas de figure là. Pour les triangulaires. En gros, donc tu quittes de la tristesse. Enfin, une période de froid comme ça. Un truc où tu es... De désert. Tu avances lentement quoi. Là, il y a une super opportunité. Que tu as bien envie de saisir. Et en la saisissant, bon... Ça pourrait faire... Ça pourrait laisser des personnes tristes quoi. Mais en même temps... Je veux dire, c'est pour renouer avec son abondance. Ouais, c'est ça. Ça a l'air... On dirait qu'on ne parle pas de sentiments. On parle de... De richesse matérielle. Pour certains, tu n'as pas le même d'héritage. C'est pour ça que je pensais au don. C'est étrange. Qu'est-ce qui pourrait aider... Un triangulaire là ? Derrière, on a consulté peut-être un expert dans un domaine. Et c'est ce qui nous permet de trancher, de prendre une décision et de voir... De pouvoir mieux observer, explorer le potentiel. Là, qu'on a vu. On a besoin de se rassurer. Quant à une décision. On est allé voir d'autres personnes. Là, le pape... C'est quelqu'un qui sait mieux que vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il est représenté. Ouais, on a eu du mal à trancher. On a hésité peut-être entre deux. Ou on a eu du mal à trancher. Parce qu'on n'avait pas tous les éléments aussi. Pour prendre une décision. Bon, pour certains, peut-être on a fait des vœux. Mais on parle d'un repos nécessaire. C'est vital. Sommeil, repos, guérison profonde. Avant, c'est incroyable. C'est comme si tu as besoin de faire le mort là. De te recharger. Et de dingue. Avant d'aller déclarer quelque chose. En fait. Pour moi là. Il y a une prise de décision. Très difficile. Ou une annonce très difficile. Un triangulaire. Ou dans des situations compliquées. Peut-être même quand on ne nous parle pas d'amour. Et t'as vraiment... Ça a l'air difficile. D'annoncer ça. De dire ça. Parce qu'apparemment. On a besoin de se reposer. Avant de le faire. Et on a besoin de se rassurer. En discutant avec des gens plus expérimentés. Ou... Ou... Tout simplement des experts. Vous verrez par rapport à votre situation. Ou le domaine dont on parle. Ouais. Alors si ça peut vous rassurer par rapport à cette annonce. On le voit. Quand vous allez faire cette annonce. Vous êtes énormément sur la défensive. Peut-être par expérience. Mais vous ne vous protégez pas très bien. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'après vous allez célébrer. Il y a un truc de tempérance. Peut-être. Ton ange gardien. Tu sais. Tu peux lui demander un coup de pouce. Genre. Pour être tempérant. Pour avoir le bon mot. Au bon moment. Tu l'es dit. Vas-y. Mets-toi en mode pilote automatique. Et aide-moi. A sortir ce truc. Ce fardeau. C'est peut-être pas un fardeau. C'est peut-être quelque chose de joli. Mais très dur à dire. Écoute. Inch'Allah. Pour certains. C'est un je t'aime. Du fond des bois. Qui a trop du mal à sortir. Ce serait mignon. C'est vrai que derrière. Il y a la carte de l'idéal. Pourquoi pas. Il y a un idéal. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'échanges. On a envie. Ah oui. Puis il y a les amoureux derrière. Il y a peut-être. Ah. Attends. C'est peut-être pas avec cette personne. Je ne sais pas. Mais il y a eu un truc triste. En tout cas. Dans le passé. Bon. En tout cas. Avec la force. Nanana et le lion. Qui sont des câlins. Bon. On arrive dans l'ère du lion. Mais on craint le rapport de force. Et pourtant. Non. Ça devrait le faire. Soyez. Enfin bon. J'ai rien à vous dire. Je m'en fous. Chacun son. Chacun sa crotte. Je veux dire. Mais. Non mais. Vous saurez. Mettre les formes. Tu vois. Elle fait ça avec ses mains. Autour de la gueule du lion. Tu mets juste pas les doigts dedans. Tu fais des papouilles autour. Et sinon. C'est rigolo. J'aurais pas dû l'acheter pour elle. J'aurais dû le garder pour moi. Mais c'est pas grave. J'ai acheté ça. En mode. Ce sont. Elle est beaucoup plus enragée que moi. Cathy. Elle adore les tequels. Et ses trucs. C'est trop agréable. C'est une matière. C'est des trucs anti-stress. Je crois que je vais lui poser. Sur la table. Quand elle regarde les infos. Comme ça. Elle pourra. Plutôt que de gueuler. De bon matin. Presser sur son petit équel. Et du coup. Je sais pas. Je me suis dit que si l'annonce est difficile. Prends un truc. Tu vois. Un anti-stress. Écoute. Peut-être qu'il vaut mieux ça. Des fois. Une clope. Ou un verre d'alcool. Bref. J'avais envie de vous le montrer. Je trouve ça mignon. Monsieur Saucisse. Tiens. C'est le surnom que j'avais donné. Ah. À la montagne. On avait donné ses surnoms. Au monsieur. Un boucher d'un village voisin. Qui passait. Dans toute la montagne. Et qui vendait des produits extraordinaires. Extraordinaire. Oh là là. Il c'est le meilleur. Le meilleur poulet. Émincé. À l'ail des ours. Quand il n'avait pas ça. J'étais dégoûtée. Mais. Mais du coup. Ouais. Quand j'entendais la sirène. Ce n'était pas le glacier. Non. 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 De monsieur Saucine. Je viens de voir ça. Dans le pot à crayon. À Cathy. C'est pour faire des brochettes. Je crois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Elle a ça. Normalement. Il y a des stylos. Dans son pot à stylo. Elle est extraordinaire. Cette femme. Elle est géniale. Qu'est-ce qu'elle me manque. Oh là là. Je m'occupe de la maison. J'entretiens la maison. Et je m'occupe des chats. Parce qu'elle est en vacances. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle me manque. Oh là là. Mais c'est bien. C'est bien. Parce que je vais apprécier ses coups de gueule. Et tout. Quand elle va revenir. Et. Et en fait. Je me rends compte qu'on aime les gens. Pour leurs défauts. Je te jure. J'ai pensé à ça. Je l'ai dit à mon fils aujourd'hui. J'ai dit. Tu sais. Il me manque Cathy. Ah bon. Pourquoi. Pourquoi. Ce n'est pas vraiment la mifa. Je dis. Tu sais. Si. C'est quand même comme une deuxième. maman. Et tout. Je l'aime trop. Et puis ce caractère. Elle est unique. Et. En fait. Elle. 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 Quand elle est là. Dans la maison. Et quand elle n'est pas là. Du coup. On le sent aussi. Elle est extraordinaire. Et. Ah je l'aime trop. Elle n'a pas de filtre. J'en n'a rien à foutre. Je trouve ce que les gens pensent. Elle est géniale. Du coup. Ouais. Elle me manque. Et. Je lui dirai. Qu'elle va manquer. En plus. On ne s'appelle pas. Pour ça. On s'entend bien. Je dis toujours. Ouais. On s'échange. On s'appelle quand il y a un souci. C'est tout. Va. Vas-y. Fais tes vacances. Je m'occupe de la baraque. Ouais. C'est génial. Et du coup. Ouais. Je disais. Je me rends compte. Qu'on aime les gens. Pour leurs défauts. C'est vrai que. Quand j'étais petite. Ma mère disait. Oh. Eve. Écoute. Juste beau. Et drôle. Ne suffit pas. C'est vrai. Et c'est vrai. Et finalement. Tu peux trouver tout le monde. Beau. Sous un aspect. Bah finalement. Pas trop con. Intelligent. Bref. Et puis tout le monde est un peu gentil. Tout le monde est un peu méchant. Mais les défauts. Ça. C'est souvent ce qui marque. Et putain. Je t'assure que j'aime les défauts de cette femme. Oh. J'adore. Et en fait. Je réfléchis. Et toutes mes copines. J'aime leurs défauts. Enfin. Ce qu'on jugerait de défauts. Tu vois. Ou ce que leur mec leur reproche. Moi. J'adore. J'ai une copine taureau. On dirait un pachin. De temps en temps. Et j'adore. J'adore. Elle est posée sur le canapé. Chérie mon bébé. S'il te plaît. Mon poussin. Tu peux t'occuper de la petite. Et tu peux faire le repas. Et tu peux ranger le salon. Et ça passe crème. C'est celle-là. Son mec il se plaint évidemment. Mais c'est génial de voir ces scènes. Elle est drôle. Et c'est d'un naturel. C'est même pas surjoué. Voilà. J'ai quand même des copines géniales. Oh. Des sacrées personnalités. Et c'est fou. Tu vois là. Je m'ambiance. Parce que je vois des scènes. Je visualise. Et du coup je revis des moments. Des émotions. Et en fait c'est chouette. Parce que même si les gens ne sont plus avec toi. Je veux dire qu'ils soient vivants. Morts. Ou juste éloignés géographiquement. Non. Tu peux te replonger dans les énergies. C'est pas grave s'ils sont pas là. Tu vois. Et tu peux revivre des trucs forts quand même. En te remémorant. Donc. La boîte noire. Elle est positive. Il faut bien sélectionner. C'est tout. Bien prier. Voilà. Bon écoute. C'était une vidéo un peu n'importe ma voix. Que je vous ai partagé plein de trucs. Allez. Bisous. Bonne nuit. Enfin bonne journée. Si vous voyez.